ne s'est pas suicidé. C'est en tout cas la certitude de sa famille depuis sa mort le 19 août dernier. Une certitude qui a peu à peu semé le doute chez les enquêteurs. Le dossier vient d'être réouvert. Je ne peux pas croire que c'est un suicide. Alex m'a parlé tellement et content, comme d'habitude, il n'y avait rien qui était changé. Et le lendemain, il allait signer son bail pour prendre sa maison, pour faire venir sa copine pour qu'ils aménagent dans leur maison avec tout ce qu'il faut. L'effet remonte à la nuit, du 19 au 20 août dernier. Peu avant 23h, Alex entre dans la station Notre-Dame-du-Mont. Les lumières s'éteignent, les grilles se referment. Alex aurait alors été filmé en train de descendre volontairement sur les voies. Son corps électrocuté sera retrouvé le lendemain matin. Comment a-t-il pu être oublié ? Y a-t-il un visionnage régulier des caméras de surveillance ? Pourquoi le courant a-t-il été coupé après l'électrocution du jeune homme ? Autant de zones d'ombre qui demandent des réponses. Il n'y avait pas de gardien, on n'a pas d'obligation d'exit de ronde et on ne va pas vérifier chacun de nos 30 km de voies avant les fermetures qui sont automatiques comme la coupure du courant sur les voies. Quant aux vidéos, le son visionné, quand cas de besoin, après coup, sinon ce serait une atteinte à la vie privée. La RTM est irréprochable. On va voir si la RTM est irréprochable. Alex s'est-il suicidé ? Est-il victime d'un accident ? Qui est responsable ? Des questions auxquelles devront répondre les enquêteurs. Les responsables de la RTM devraient être entendus dans les prochains jours.